Série de vidéos, ce que je dois savoir faire en trigonométrie. Nous allons résoudre les équations suivantes dans l'intervalle moins pi pi, que sin x est égal à racine carré de 2 sur 2, et enfin une deuxième équation, 1 moins 2 sin x est égal à 0. Mettez cette vidéo en pause si vous n'avez pas déjà résolu ces exercices, faites-le par vous-même, la correction va suivre. D'autres exercices, d'autres énoncés, d'autres vidéos sont présents sur le site matguillon.fr. On demande de résoudre sur l'intervalle moins pi pi l'équation cos x est égal à racine carré de 2 sur 2. On connaît cette valeur de racine carré de 2 sur 2, qui est une valeur remarquable, donc traçons dans le cercle trigonométrique la valeur remarquable correspondante. Il s'agit d'un angle de pi sur 4 radian, dont le cos, c'est-à-dire l'abscisse sur le cercle trigonométrique, donne racine carré de 2 sur 2. En prolongeant, on voit qu'il y a une deuxième valeur pour un angle qui donne comme abscisse racine carré de 2 sur 2, le point symétrique par rapport à l'axe des abscisses. C'est cohérent puisque la fonction cos est une fonction paire. Il y a donc la valeur moins pi sur 4 qui donne un cos de racine carré de 2 sur 2. Moins pi sur 4 appartient à l'intervalle moins pi pi. Nous avons donc trouvé les deux solutions de l'équation, moins pi sur 4 et pi sur 4, que l'on peut rédiger de la sorte à s égale moins pi sur 4, pi sur 4. Le problème est terminé. Une deuxième équation consiste maintenant à résoudre 1 moins 2 sin x est égal à 0. Il est difficile de partir comme ça à partir de cette équation. Il va falloir la transformer pour savoir combien vaut le sin 2x. et donc cette expression-là peut se transformer en moins 2 sin x est égal à moins 1, ce qui est équivalent à dire que le sin 2x est égal à 1 demi. Comme le sin vaut 1 demi, on lit le sin sur l'axe des ordonnées et donc on va pouvoir tracer une droite horizontale d'ordonnées 1 demi, y est égal à 1 demi, et observer les points d'intersection. Il y en a 1 et il y en a 2. Il y a donc 2 points sur le cercle trigonométrique qui ont comme ordonnées 1 demi, donc comme 2 angles qui ont comme sinus 1 demi. Dans l'intervalle moins pi pi, on voit que ces 2 angles-là sont pi sur 6, valeur remarquable que l'on connaît. Le sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi, mais on sait que le sinus de pi moins x est égal aussi au sinus x et donc c'est aussi égal au sinus de 5 pi sur 6. Et ces 2 valeurs-là, 5 pi sur 6 et pi sur 6, appartiennent bien à mon intervalle moins pi pi, donc l'ensemble de solutions sur l'intervalle considéré. Et elle s'est égale à pi sur 6, 5 pi sur 6. Cet exercice est terminé. Merci. Merci.